Musique Bonjour, Chef Le Bec d'Abelé, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous fais une petite salade, super fraîche, parce qu'il fait hyper chaud en ce moment, je pense que ça va vous plaire. C'est juste des petits poivrons, des carottes, un peu d'échalote, une vinaigrette sympa avec un petit peu de gingembre, de l'huile d'olive, du jus de citron. Tout simplement, bien décoré pour se faire plaisir. On va commencer par la vinaigrette. Donc là, on a de la purée de gingembre mixée. Donc c'est du gingembre que vous prenez, vous l'épluchez. Une fois qu'il est épluché, vous le mixez, 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 mixez avec de l'eau, un tout petit peu d'huile. Un tout petit peu de sel. Vous le mixez, mixez. Une fois que c'est mixé, vous aurez cette pâte qui peut servir soit dans les marinades, soit dans les vinaigrettes. On va démarrer la vinaigrette. Huile d'olive, jus de citron. Donc le citron, on l'écrase comme ça, qui est un maximum de jus. C'est une vinaigrette pour une personne, je fais juste une assiette. Pour un demi-citron, on va mettre une petite cuillère à café comme ça, de pâte de gingembre. Pas trop. Une demi-cuillère, ça suffit. On met une bonne pincée de sel. On met du poivre. Ça, c'est une épice qu'on m'a donnée quand je suis allé dernièrement en Côte d'Ivoire. Ça s'appelle le gnan gnan. Je trouve ça hyper sympa. Je trouve qu'il y a un goût vraiment particulier. J'ai essayé, j'ai travaillé pendant des semaines. Et là, au final, je trouve que dans une vinaigrette, ça va hyper bien. C'est un peu amer. Mais ça contrebalance au final avec l'acidité du citron vert. Mais je n'en mets pas beaucoup, juste un petit peu. Avec de la petite fourchette, j'incorpore tout ça. Donc, gnan gnan, citron et gingembre. On va se monter ça à l'huile d'olive. On goûte toujours. Ça déménage. C'est très, très bon. Ensuite, on va se faire un petit peu de découpe. Les petites carottes, elles sont toutes fines. Donc, moi, je ne les cuit même pas. On débarrasse toujours le plan de travail. Donc, alors moi, j'ai pris des petits poivrons, histoire que ce soit joli en présentation. Mais vous pouvez très bien faire la même salade avec les poivrons que vous allez trouver sur les marchés ou chez vos primeurs ou à côté de chez vous. C'est exactement pareil. Moi, j'ai une petite astuce pour les poivrons. Je coupe la tête. Et ensuite, arrivé là, je mets le doigt à l'intérieur. Je retire et je tape pour retirer les pépins. On va faire appel à notre ami l'échalote. Ciselez. Ne faites pas comme moi, je vous assure. Sinon, vous aurez des soucis. Allez-y lentement. Prenez votre temps. Alors, on va jouer un peu sur les formes, sur les découpes, histoire d'avoir un rendu plus ou moins sympathique pour se faire plaisir aux yeux parce qu'on mange avec les yeux, comme je vous ai déjà dit. On a des petites tomates. Et là, mes chers amis, on va dresser. On a la super vinaigrette. On a les légumes. On est au top du top. On démarre gentiment. Donc, on dispose les légumes. On a les petits copeaux de carottes qu'on intègre, comme ça. Voilà. On a les petits tronçons de poivrons verts qu'on intègre. On a les petits tronçons de poivrons. 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 On met un tout petit peu d'échalote sur le tout. On a la petite vinaigrette. Faites le petit geste du chef, ça fait toujours bien devant les copains. Le petit truc comme ça, ça fait toujours intéressant. Et avec ça, vous cassez votre jeûne en toute simplicité, rapidement. C'est ma salade de crudités pour vous. C'est que des légumes. Faites-vous plaisir. Mangez sain, mangez équilibré. Je vous embrasse tous. A très bientôt. Bon appétit. Sous-titrage ST' 501